On vient de vous parler, chasseurs généreux. Maintenant, on va se tourner du côté de la Moisson Kamouraska en compagnie de Mireille Lizotte, qui est la directrice de Moisson Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Les gens se posent peut-être la question, pourquoi Moisson Kamouraska, puisqu'on est dans la région plus de Montmagny? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? En fait, ma mission, elle est kamourascoise. Nous, on est un centre de distribution. On dessert 6 MRC de Montmagny au basque. Donc, je pourrais m'appeler Moisson Kamouraska, de la République au Sud. On pourrait avoir plein de dons, mais lorsque c'était fondé, c'était vraiment Kamouraska. Comme je le précisais, on vient de parler de chasseurs généreux. Est-ce que c'est un organisme qui vous aide, vous? En fait, chasseurs généreux, c'est un programme qui est, avec le réseau des banques alimentaires, c'est un programme de dons en viande de gibier qui va aider les personnes en situation de pauvreté via le don de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. Nous, on en a, mais via nos cuisines collectives du côté de Témiscouata, on en a quelques peu, mais la plupart de mes banries en viande de gibier proviennent des saisies via les agents de la faute. Peut-être expliquer c'est quoi une saisie? Ce n'est pas un animal sur le bord de la route, là. Bien, ça peut être un animal sur le bord de la route. Ça peut être que le gibier, bon, c'était pas une femelle, on n'avait pas droit au boc, quelque chose comme ça. Ça peut être des ours, ça peut être, bon, il y a eu du bretonnage ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des saisies que les agents de la faute vont nous donner, vont nous offrir. Ça peut être des, mon Dieu, ça peut être des orignaux, ça peut être chevreuil. On a vu des oies, des canards, on a vu ça aussi. Ça peut être des éperleurs, on a tout vu. Mais vraiment, on en a, mais nous, c'est vraiment un des plus gros dons majeurs, c'est les agents de la faute à chaque année. On reçoit ce nom-là et il faut le faire transformer, donc on paie aussi également pour la transformation. On transforme soit en viande de steak haché, rôti, cube de bœuf, en tout cas des choses que les cuisines vont pouvoir apprêter. Est-ce que les gens réagissent bien à ce genre de dons-là? Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui veut de la firme de gibier, là. Non, c'est pas tout le monde, mais dans notre région, je dirais, peut-être en ville, c'est très loin quand même, mais dans notre région, on fait toute partie d'une famille de chasseurs ou de pêcheurs, donc les gens connaissent ça. Puis il faut savoir aussi qu'au départ, avant que le réseau des banques alimentaires du Québec travaille dans le programme de récupération supermarché, la viande de gibier, c'est la seule viande qu'on avait dans les comptoirs d'aide alimentaire, dans les banques alimentaires. On vient de passer à travers la pandémie, on se relève, disons, plus tôt de la pandémie, je pense qu'on peut plus le dire comme ça, on tente de se relever. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années pour les banques alimentaires. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous à Moisson Camoraska? En fait, nous, Moisson Camoraska, c'est plus de 81 000 personnes sur nos 26 organismes qu'on dessert plus 10 comités de bénévoles. Ce que ça représente, c'est un accru à nos comptoirs ou aux prisons collectives. Je dirais, au début de la pandémie, il y avait beaucoup de services qui étaient fermés, donc les comptoirs d'aide alimentaire ont eu une recrudescence. On a vu M. et Mme, tout le monde se présenter aussi, chercher de l'aide alimentaire. 65 % de nos clientèles, nous, c'est des gens qui possèdent un emploi, des personnes âgées, des étudiants. Seulement 34,5 %, c'est vraiment des gens qui sont sous l'aide sociale. Donc, ce n'est pas sur 81 000 personnes, ce n'est pas la majorité. Mais de plus en plus, on voit des gens qui viennent, il y a, quand j'ai commencé il y a 12 ans, parce que vous savez, je suis un peu vieille, là, maintenant, il a commencé il y a 12 ans, c'était des gens qui venaient aux 6 semaines, maintenant, c'est aux 4 semaines, puis là, on voit des gens qui ont une récurrence aux 2 semaines. C'est vraiment très dur. La frération touche la classe moyenne, touche les personnes aînées, et touche les étudiants vraiment énormément. Nos organismes, bien, nous, on est là en tant que centre de distribution pour leur fournir des denrées, des denrées avec une variété aussi, mais ça devient de plus en plus dur à trouver une nouvelle denrée. Quand on s'est parlé dernièrement, vous me disiez que ça allait quand même pas si mal, parce qu'il y a eu un plan d'urgence du gouvernement qui vous aidait, justement, mais le plan d'urgence se termine le 31 mars. C'est ça, se termine le 31 mars. Donc, ce plan d'urgence-là nous permettait d'avoir des denrées qui provenaient d'achats provinciaux par le gouvernement du Québec, en fait, par le réseau des banques alimentaires du Québec, qui descendraient dans mon organisation et retombaient directement dans les organismes qu'on aidait. Donc, ces dons-là, ça pouvait être des dons en sous-légumes, en protéines, ça pouvait être du or, du c'est caché, vraiment des dons, c'était des achats, en gros. Et ces achats-là nous permettaient de répondre à de plus grands besoins. Maintenant, on arrive à faire nos achats. On sait que dans le budget, il a été annoncé un 2 millions de dollars pour l'achat provincial, donc c'est peu, mais quand même, on va s'en satisfaire quand même. Mais ça représente pour le réseau des banques alimentaires, si on veut, c'est un mois d'achat sur l'ensemble du réseau des banques alimentaires du Québec. Donc, certains organismes ont la pensée magique de dire, bien oui, c'est facile, nous, on récupère, on a des denrées, moissons, on nous en donne. Souvent, on n'est pas mentionné dans la récupération alimentaire, mais on fait vraiment un très gros travail pour récupérer ces denrées-là, le redistribuer, s'assurer que les nutricités des aliments, s'assurer qu'ils sont encore bons et que ça va au bon essai, puis ça va aller à l'organisme qui n'en a plus besoin, de façon équitable aussi. Donc, vous l'avez dit, avec l'inflation, il y a beaucoup de gens de la classe moyenne maintenant qui font demande aux banques alimentaires. Alors, si les subventions sont coupées, vous voyez ça comment pour les prochains mois? Il va falloir fabriquer comment? On est inquiet, on va essayer de trouver des solutions, on est inquiet. C'est sûr que la solution, ce qu'on ne veut pas, c'est d'enlever des denrées dans nos dépannages alimentaires. On essaie toujours de mettre en place une alternative à l'aide alimentaire. L'alternative, c'est aussi d'envoyer notre clientèle dire, bien, peut-être vers les cuisines collectives, peut-être aussi, on va tomber bientôt en printemps, on est en printemps, mais on va tomber dans la saison pour pouvoir planter des jardins, faire des rangs partagés, solliciter un petit peu plus la population ou les producteurs qui ont des aliments à nous offrir, que ce soit des légumes, de la viande, pour nous aider à venir nourrir ces gens-là. Ce qu'on ne veut pas, c'est dire, bien, oui, on refuse des gens ou on met la clé dans la porte dans certains organismes. Certains organismes, justement, nous ont contactés pour dire, moi, j'ai plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une inquietude, je n'ai pas la mesure d'en acheter. Et bien, nous, on est là, mais en même temps, on va tomber à la normale d'un peu long. Donc, avec des darées pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus grands. Donc, c'est sûr que ça a des représentations au niveau du gouvernement qui comprennent aussi les besoins du réseau des banques alimentaires, mais aussi des organismes locaux qu'on a présentement ici. Ce n'est pas facile de dire, bien, cette semaine, on mettra moins de légumes dans un sac parce qu'on n'en a pas, on mettra moins de viande dans un autre sac parce qu'on en a peu. Pour les familles, bien, ça a un impact majeur. Si je comprends bien, pour les denrées non périssables, ça peut quand même aller. C'est quelque chose que vous recevez un peu plus souvent, mais les choses plus fraîches, les fruits, les légumes, la viande, c'est quelque chose qu'habituellement, vous devez acheter. Oui, on achète, mais les enveloppes ne sont pas énormes pour acheter, mais on en a, mais je vais faire juste une petite correction, on en a, mais ce n'est pas toujours frais quand ça arrive à la maison, pas à la maison, mais excusez, à l'organisation. Souvent, c'est en fin de vie. Quand on les a, bien, de plus en plus, il faut voir l'inflation, ce que ça l'a fait. Avec le programme de récupération au supermarché, les entreprises qui nous donnent, nos marchands, bien, ils font meilleure gestion, je dirais, de leur inventaire. Donc, ils donnent moins, ils consomment plus à certains endroits. Donc, lorsqu'on récupère, on en a moins, ou les poiseux sont vraiment à fin de vie. Des fois, c'est des poiseux, ça peut être, exemple, l'été, on a plein de pancombre, plein de tomates, plein de tomates vertes, ça, pour en avoir la profusion. On trouve des alternatives. On fait des gâteaux de tomates vertes, on peut faire du ketchup, mais ça prend un peu de moelle autour de là, ce qu'on dirait, mon bon ami. Mais ça prend un peu de la melande dans notre insète. On essaie de trouver des solutions, de trouver des protéines, essayer de trouver des trucs pour nos organismes, puis aussi notre clientèle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Camouraska, nous, c'est une clientèle qui est desservée par moisson. Les grands épiciers ont des nouveaux programmes depuis quelques années, justement, qui permettent à M. et Mme Tout-le-Monde de se procurer certaines denrées à prix moindre. Donc, j'imagine que ça joue, ça aussi, pour vos banques alimentaires. Oui, ça fait qu'avant, on était proches de la... En fait, les épiciers, quand ils faisaient le tour de leurs inventaires, on était toujours le panier, le premier à qui ils s'étaient redistribués. Maintenant, on est le deuxième ou le troisième, puis souvent près de la poubelle. Donc, malheureusement, parce que rendu à nous, la denrée n'est plus conforme ou très peu... On aura très peu de succès dans l'essai de notre consommateur. Alors, ça nous met à jour sur ce qui se passe du côté de Moisson-Camouraska, mais également pour, je crois, toutes les banques alimentaires au Québec vont être dans la même situation. Si vous avez des idées, je pense qu'elles vont être preneurs. Ah oui, c'est une bonne idée. Merci. Merci beaucoup, Mireille Lizotte. Ça me fait plaisir. Au revoir. Mireille Lizotte, elle est directrice de Moisson-Camouraska. Elle a accepté de nous parler, oui, de l'apport de chasseurs généreux, mais également de la récolte de tous les jours qu'il faut faire pour les banques alimentaires au Québec.